Jean-Marc Morandini. C'est un reportage qui a beaucoup fait parler de lui, un reportage sur le crédit mutuel qui devait initialement être diffusé sur Canal+, qui le sera finalement ce soir à 23h25 sur France 3 dans Pièces à Conviction. Avec nous un des réalisateurs de ce reportage, Geoffrey Livolzi, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, évasion fiscale, enquête sur le crédit mutuel. Dans un instant on va revenir un peu sur les démêlés autour de ce reportage. Mais premièrement, qu'est-ce qu'il y a dans ce reportage qui est si explosif ? C'est un documentaire qui livre pour la première fois des informations sur un système d'évasion fiscale présumé qu'aurait mis en place le groupe crédit mutuel dès les années 98 et jusqu'en 2014. Donc on a plusieurs documents, témoignages inédits, ainsi que le témoignage de lanceurs d'alerte qui s'expriment sur ce qu'ils ont découvert au sein de leur groupe. C'est-à-dire que vous amenez ce soir des preuves de cette évasion fiscale ? Oui, il y a énormément de documents, de témoignages qui montrent que le crédit mutuel, à l'aide de la banque Pache, qui est une de ses filiales suisses, a pu mettre en place un système d'évasion fiscale pour permettre à des clients français de placer leurs avoirs en Suisse pendant des années et dans d'autres paradis fiscaux comme les Bahamas par exemple. Alors ce reportage devait être diffusé visiblement le 18 mai dernier sur Canal+, dans le cadre de l'émission spéciale d'investigation. Il n'a pas été diffusé. Est-ce que vous avez eu le fin mot de l'histoire ? Est-ce que vous savez pourquoi, clairement, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, il n'y a pas eu de confirmation ? Est-ce que vous savez pourquoi, clairement, il n'a pas été diffusé par Canal ? Eh bien, nous avons eu la confirmation hier, elle a été révélée par Mediapart, que la direction du groupe estimait qu'il ne devait plus avoir d'attaque frontale ou polémique à l'encontre de ses partenaires contractuels, étant donné que le crédit mutuel est le groupe qui a permis à Vivendi de racheter le groupe Canal+. Donc on a eu le fin mot de cette histoire, on a mieux compris pourquoi Bouloré a été intervenu personnellement pour faire censurer le documentaire. Vous avez eu du mal à retrouver un diffuseur derrière ? Non, parce que Pièce à conviction s'est très vite dit intéressé, puis le service public en général, donc France 3, qui a voulu diffuser le film sans souci. Est-ce qu'il y a des modifications qui ont été faites entre la version qui était pour Canal et la version pour France 3 ? Alors on a eu un temps d'enquête un peu plus long, ce qui nous a permis de rajouter des éléments et d'avoir un peu plus de temps. Il a été rallongé, donc on a pu développer un peu mieux notre enquête. Il n'y a pas de censure en tout cas, il n'y a pas de coupe, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a aucune coupe. Très bien, et bien on verra ça ce soir à partir de 23h25 dans Évasion fiscale enquête sur le crédit mutuel. Merci beaucoup Geoffrey Livolzi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada